Il s'agit d'une jeune patiente de 50 ans qui présente une ischémie du membre inférieur gauche avec un paramètre de marche de plus en plus court. Cette patiente présente à l'échodoplaire au niveau de l'artère poplite gauche un trait de dissection qu'on voit très bien ici. Cette dissection est responsable d'une sténose serrée avec l'échodoplaire énergie, on voit le trait de dissection qui est suivi d'un hématome disséquant responsable de cette sténose excentrique et voilà cette sténose qu'on voit très bien en Doppler énergie et on voit le trait suivi de cet hématome avec la présence en aval d'une artère collatérale avec effondrement de flux en aval. En Doppler couleur, on voit l'aléasing au niveau de la sténose avec cette accélération suivie de l'effondrement de flux en aval. En Doppler pulsé, on voit la sténose avec un gradient très important. Quand on voit cette lésion de la poplite par une sonde plus profonde, on voit la globalité de l'artère poplite, on voit l'obstacle au milieu de l'artère avec donc toujours la présence au Doppler d'un sténose serré qu'on voit ici aussi par Doppler pulsé couleur. Donc cette patiente va bénéficier d'une angioplastie avec la mise en place d'un stent car en premier temps une angioplastie simple par ballon n'a pas suffi à empêcher la dissection de récidiver et il s'agit d'une lésion assez localisée chez une patiente qui a déjà subi une prothèse de genou.